Jean-Philippe Auger est prêtre et coach professionnel. Il est connu dans notre église diocésaine sous le nom de Padré-Coach, dont le leitmotiv est « L'innovation pour la mission ». Il travaille auprès d'équipes à travers le Québec. Il a écrit quatre ouvrages qui conjuguent pastoral et spiritualité, dont un livre qui se rapporte plus directement au leadership. Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. Nous sommes fort heureux de l'accueillir ici même en studio. Bonjour, l'abbé Jean-Philippe. Bonjour, Geneviève. Grande joie aujourd'hui de t'accueillir pour parler de leadership. Alors, des fois, on entend ce mot « leader » ou « leadership » et ça peut faire peur sous certains angles. En se disant « leader, c'est quelqu'un qui est en avant, puis qui anime ou contrôle une foule ». Mais c'est quoi véritablement le leadership? Quel portrait on peut en faire aujourd'hui? Puis est-ce qu'il y a une seule manière d'être leader? Écoute, là-dessus, le pape François nous a mis sur la piste, puisqu'il a parlé du berger et de ses brebis. Puis il a dit que le berger, parfois, il est devant le troupeau. Oui. Des fois, il est à côté du troupeau. Puis des fois, il est derrière le troupeau. Alors, comme leader engagé en église, il faut comprendre qu'il y a plusieurs styles de leadership. Des fois, il faut guider. D'autres fois, il faut accompagner. Puis d'autres fois encore, il faut déléguer, puis laisser les gens aller par eux-mêmes. Donc, il faut savoir s'adapter en fonction des personnes qui sont là. C'est beau, c'est beau. Ça va rejoindre aussi la personnalité de chacun. C'est beau. Puis c'est quoi, selon toi, un bon, une bonne leader, que ce soit dans la société ou en église? Je pense qu'il y a deux choses importantes. D'abord, un leader, c'est quelqu'un qui se positionne, qui se définit lui-même. Puis ensuite, c'est quelqu'un qui cherche toujours à rester connecté aux autres. Donc, il faut être à la fois quelqu'un de déterminé dans ce qu'il a à faire, mais quelqu'un aussi qui est toujours en connexion avec les autres et qui sait être flexible face aux besoins des gens qui l'entourent. Donc, je dirais, ça, ce n'est pas donné d'avance, parce que parfois, étant donné les situations, on a tendance à se crisper, à être plus rigide, alors que d'autres fois, il faut savoir lâcher prise. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Un équilibre, hein? Oui. Ce n'est pas toujours évident. Et sous quelle forme peut-on vivre le leadership aujourd'hui, spécialement dans nos communautés chrétiennes? Bien, là encore, il y a un peu un piège là-dedans, parce que quand on pense à leader, on pense à un titre, à une fonction. Alors que le leadership, c'est d'abord une question d'influence. Puis, on peut exercer un leadership informel, d'abord dans notre famille, comme parents, auprès des gens qui nous entourent, dans notre milieu de vie. Puis, on peut exercer un leadership aussi de notre communauté chrétienne, qu'on ait une fonction ou pas, qu'on soit bénévole, qu'on soit agent de pastorale, qu'on soit prêtre. Ça ne dépend pas d'abord du titre ou de la fonction qu'on occupe. Ce n'est pas associé à un rôle. Non. C'est d'abord une question d'influence à fonction de qui nous sommes. Ah, c'est bon. Et justement, là, on en parlait en début d'émission, on a débuté un synode dans l'Église catholique universelle, un synode qu'on dit sur la synodalité. Donc, quel est le lien entre le leadership et la synodalité? Bien, moi, je travaille beaucoup auprès des équipes. Alors, c'est sûr que la synodalité, on peut penser à la participation de toute l'Église dans un processus. Mais moi, je pense plutôt en fonction d'une équipe. Puis, comment on fait en sorte que tous les membres de l'équipe puissent participer à la vie de l'équipe, aux délibérations qu'on a en équipe? Puis ça, bien, ça dépend du leader, mais ça dépend aussi de tous les membres de l'équipe. Dans quelle mesure on est capable de planifier ensemble, de réaliser ensemble un projet, puis ensuite de l'évaluer ensemble. Alors, pour moi, la synodalité, c'est beaucoup ça au sein d'une équipe. Un vrai travail d'équipe. Effectivement. Un vrai travail d'équipe. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient par rapport au leadership que tu aimerais laisser, j'allais dire comme héritage, mais comme pensée à tous ceux et celles qui nous écoutent? Bien, je dirais le leadership, ça découle de qui l'on est. Parce que souvent, on entend parler de leadership, puis on pense à les techniques, des façons de s'y prendre avec les gens. Alors que le leadership découle de qui on est, de nos dons, de nos charismes, de nos talents. Puis plus on se découvre, plus on découvre qui nous sommes, bien, plus on voit un peu l'impact qu'on peut avoir auprès des autres à partir du moment où on met à contribution qui l'on est. Et qu'est-ce que tu souhaites pour tous les gens engagés en Église? Bien, moi, je leur souhaite vraiment d'investir sur leur propre croissance personnelle, d'investir sur leur développement comme leader, parce que le principal outil dont ils disposent entre les mains, c'est eux. Alors, à partir du moment où ils travaillent sur eux-mêmes, eh bien, ils donnent une chance à plein de gens aussi de grandir puis de se développer. D'être entraînés dans cet élan de croissance. Exactement, tout à fait. Un grand merci, l'avé Jean-Philippe, d'avoir partagé toutes ces belles réflexions sur le leadership puis comment c'est quelque chose qui est en nous puis qui est appelé à rayonner simplement avec ce qu'on est. Effectivement. On est appelé à rayonner avec ce qu'on est. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour ton rayonnement à toi. Ah bien, merci. Pour ton enthousiasme à nous partager tout ça et à faire en sorte que toute innovation soit bonne pour la mission, pour l'être-motivre. À bientôt. Merci.